bonjour à tout le monde alors pour aujourd'hui mais comment on n'arrête pas de reprendre le sport pendant le temps qu'on est confiné et ça tire un peu partout donc je vous propose une petite séance d'étirements voilà que vous pouvez faire un peu quand vous avez envie la chose importante sur les étirements c'est 1 vous ne pensez à rien oublié donc l'idéal c'est je pars du bas et je remonte après si il y en a un que vous préférez que vous voulez faire en dernier ou pas c'est possible mais essayez de rien oublier voilà donc moi notamment je vais me garder les adducteurs à la fin puisque j'aime bien le faire à la fin et deuxième chose et bien un étirement est intéressant s'il est plus de 30 secondes d'accord donc moi je vais établir sur une minute et chaque étirement il fera une minute donc pour le premier je commence je propose de commencer par les moulets donc il faudra un support pour la table et après pour les autres ça sera une table un tapis c'est tout ce qu'il vous faut voilà pour aujourd'hui on commence sur le premier donc c'est mollet je me mets en position je mets le pied qui touche nos talons ne touchent pas par terre et j'appuie pour refaire l'étirement c'est parti on 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 va se rebrenner, j'ai refusé un peu parce que j'étais limite en distance, allez vous voyez c'est parti On va se rebrenner, j'ai refusé un peu comme ça Ok pour le prochain ça va être devant de la cuisse, donc là je prends ma cuisse, je le ramène derrière la fesse Je vais juste prendre l'appui sur la table pour ne pas tomber, et c'est parti Essayez d'avoir la cuisse la plus verticale possible, essayez de rajouter le talon à la fesse Tiens c'est droit Tiens c'est droit Je vais juste faire un peu de la cuisse la même de l'autre côté, toujours je me rattrape la jambe, je mets la jambe à la fesse Je vais juste le plus droit possible, je peux m'appuyer à la table, il n'y a pas de soucis Je vais juste faire un peu de la cuisse, je vais juste faire un peu de la cuisse Je vais juste faire un peu de la cuisse, je vais juste faire un peu de la cuisse, je vais juste faire un peu de la cuisse Je vais donc passer ma jambe sur la table ici je vais aller chercher mon pied, allez c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Allez c'est parti. Merci. Alors on va passer sur le tapis, on va tirer le fessier, donc pour le fessier on va mettre la jambe sur la diagonale, donc ceci je l'avance, j'avance la jambe et je descends et je recule. C'est parti. C'est parti. On change de côté, toujours la jambe bien la diagonale, toujours je descends et c'est parti. Merci. 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 Je avance mon bassin. Je avance mon bassin. Pour le prochain, si on veut prendre un petit poids, on va essayer de tirer au niveau des lombaires. Donc moi je vous propose un petit ballon comme ça et la position. Je me mets en position de fœcus et petit à petit je vais tourner pour aller de l'autre côté. Pour attendu je vais aller de l'autre côté pour aller poser l'épaule. Allez c'est parti, les genoux touchent toujours le sol, je suis en position de fœtus et je vais aller poser l'épaule. Merci. 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 de l'autre côté toujours les jambes en couture hop je peux prendre toujours mon petit poids hop et attention c'est parti 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 on va passer aux avant bras pour les avant bras je vais mettre les mains le plus possible tournées d'accord et je vais essayer de venir m'asseoir sur mes fesses ça doit tirer ici attention on y est donc c'est parti on peut les jambes très souples pour aller nous assorcer au talon ok on va passer aux épaules donc là je vais chercher le mur d'accord et je vais tourner en collant l'épaule au combien attention hop c'est parti 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 moi voilà après je ne ferai qu'une minute si vous voulez donc je mets le tapis, j'écoute le mur je colle les jambes au mur, je colle les jambes et là je vais laisser petit à petit le poids faire pour que les jambes s'écartent le plus possible, allez je mets le chrono, je ferai deux sommeilles bon c'est parti bon c'est parti bon c'est parti C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors voilà, la séance est finie. Pensez pour les étirements. L'idéal, c'est de les faire 6 heures après un effort. Pourquoi ? Parce que si vous avez des micro-diches et joues ou n'importe quoi, ça permet un peu que ça se soigne avant de forcer dessus. Si vous faites juste après l'effort, vous risquez d'amplifier la blessure. Je sais qu'on a l'habitude de le voir dans les sports juste après. Non, attendez au moins 6 heures. Lidl, même, vous le faites le soir avant de vous coucher, par exemple. Voilà. Allez, bisous à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501